Avant de tirer au sort le numéro du prochain épisode, je vais tenter quelque chose à partir de maintenant. Peut-être que ça va s'arrêter après, je ne peux pas m'engager là-dessus. Mais ce serait de vlogger un petit peu les coulisses d'Elena Chante-moi ça et de vous montrer un peu comment ça se passe pour moi entre chaque épisode pour découvrir la chanson si je ne la connais pas, l'apprendre et puis la performer si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, j'espère que ça vous donnera un petit contenu un peu plus perso qui vous plaira aussi. Comment ça s'étend cette merde ? Ah oui. Vous voyez déjà, la partie technologique n'est pas super bien maîtrisée ici. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je viens de tirer au sort du coup Storm is Over de R. Kelly, c'est Marianne et Fred qui m'ont suggéré. Que je vous montre un peu l'état de l'appartement. Alors s'il vous plaît, ne me jugez pas. Merde, j'ai fait tomber le papier. Ne me jugez pas parce que c'est un peu le dawa. Donc j'ai ma guitare ici, j'ai mon micro qui est positionné comme il peut systématiquement. Je galère, c'est la partie la plus galère. Et le réflexe qui filme les vidéos depuis peu. Voilà un peu à quoi ça ressemble quand je me mets en mode Elena Chante-moi ça. Souvent, je ne vous le cache pas, l'installation est le truc le plus rédhibitoire en fait. C'est-à-dire que j'ai envie d'enregistrer mais mettre en place tout, tout préparer, ça me gonfle en fait. Et ça fait que généralement je procrastine. Voilà, comme tous les êtres humains. Enfin, peut-être pas tous mais j'essaie de me rassurer en me disant ça. Et voilà, c'est ici que je m'emploie à mixer ma piste qui ressemble à ça actuellement. Et il va falloir la rendre mieux que ça. Voilà. Ah merde ! Vous voyez, là j'ai fait une connerie par exemple. Tout ce que j'ai parlé après, je l'ai enregistré sur le mauvais micro. Du coup, je n'ai pas de son pour le... Et bien ce sera avec le son de la caméra. Parce que j'ai la pleine de retourner et de refaire un tirage au sort. Ça n'a aucun sens. Oh putain, c'est pas grave. C'est en faisant des boulettes qu'on apprend. Voilà ce que j'aurais tant de mots à dire. Bon, le mixage est fini. Je n'ai pas fait grand chose de toute façon. Je n'ai pas enregistré de cœur. Enfin, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas d'instrument en plus. Donc ça a été très simple. Maintenant, je m'attaque au montage vidéo. Et il faut pour cela que je commence par refaire mes titres. Le titre de la petite intro, tout ça, tout ça. Et ça, ça se passe sur Photoshop. GIF ouverture LCMC saison 2. Voilà. Donc, comment ça se découpe ? J'ai bien galéré ma race à me faire 20 000 trucs. Enfin bon, bref, c'est une galère monstrueuse. Mais une fois que ça s'est fait, je n'ai plus qu'à aller dans... Vantage, voilà. Je me suis fait un petit calque avec le titre à changer. Je change le titre, du coup. Je valide. J'enregistre. Je ferme. Et normalement, maintenant... Et c'est bon. Il est 20h. Ça va être l'heure pour moi de découvrir la chanson que j'ai tirée au sort tout à l'heure. Pour des raisons de droit d'auteur, etc. Je vais l'écouter au casque. De la façon, comme ça, vous ne l'entendrez pas et ça n'apparaîtra pas dans la vidéo. Et je ne risque pas de me faire striker pour rien, vêtement. Je fais ça tout de suite. Et je vous donne mes premières impressions juste après. Ce qui est marrant, c'est que parfois, j'écoute des chansons. Enfin, quand j'écoute, que je découvre une chanson, j'ai l'impression qu'elle va être très facile ou très dure. Et parfois, mon instinct me trompe un petit peu. J'étais persuadée qu'Ophélia, celle que je viens de faire, allait être faite les doigts dans le nez. Et au final, je pense que c'est une de celles qui m'a donné le plus de fil à retordre depuis le début d'Elyna Chante-moi-ça. Comme quoi... Comme quoi... Ok ! Ok, très belle chanson. Très belle chanson. Quoi dire d'autre ? J'ai noté deux transpo sur les deux refrains de fin. Donc, il ne va pas falloir que je me fasse trop à voir en commençant trop haut la chanson. Parce que sinon, je ne pourrais jamais la passer. C'est une chanson qu'il faut que je fasse définitivement en voix de poitrine. Donc, il faut que je regarde au niveau de la tonalité, vu que c'est un homme qui chante, etc. A voir si je la prends à la même tonalité ou pas. Ça va dépendre. Mais c'est une très belle chanson. Je pense que ça peut être sympa. Parfois, quand j'écoute la chanson, je sais d'office si je vais la faire à la guitare, ukulélé ou même au piano. Là, pour être honnête, je ne sais pas pour l'instant. Il est probable que je l'apprenne au ukulélé pour commencer. Mais ce n'est pas dit que je la fasse au ukulélé. Je pense qu'on verra ça dans la suite de ce vlog. Alors, j'ai la base de la chanson, mais je voudrais en faire quelque chose d'autre au niveau tempo et rythme et je ne sais pas encore quoi. Elle passe mieux à la guitare, elle passe mieux à la guitare. On est le jour du tournage. On est le jour du tournage. Je ne suis pas du tout, on ne va pas dire rassurée, mais je ne suis pas hyper confiante. Ça fait deux semaines maintenant que j'ai tiré au sort la chanson. Je l'ai travaillée. Quand même, je l'ai assez travaillée. Après, je trouve que du coup, c'est une chanson à laquelle je n'apporte rien du tout. Je ne dis pas que j'apporte plein de trucs aux autres chansons, mais il y a des chansons où je me dis « Ah tiens là, j'ai trouvé un twist un peu intéressant qu'on fait se référer à Ron et la taupe mignon mignon » par exemple. Autant sur celle-ci, j'ai l'impression que je ne fais rien de très intéressant. Donc c'est un peu frustrant, mais ça arrive, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de l'exercice. Donc j'essaie de ne pas trop me focaliser là-dessus et de simplement faire la chanson très ressemblante à l'original. Et puis tant pis, et puis c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Vous voulez rire ? J'ai fait une prise qui est bonne, et la vidéo n'a pas enregistré. Ah, le fail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh merde ! Ok ! Alors elle sera peut-être pas dans une semaine, peut-être pas dans deux semaines, mais promis, il va falloir la faire, et là je pense qu'un making-of va être de mise, effectivement. Putain ! Oh putain ! Bon, merci d'avoir suivi cet épisode de Léna Chante-Massa, n'hésitez pas à continuer à me suggérer des chansons que je pourrais interpréter pour vous, elles seront mises dans ce petit chapeau sans faute dès la semaine suivante. Alors n'hésitez plus, et merci encore de m'avoir écoutée. A très bientôt ! Oh merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !